ok 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 c'est synox donc de retour avec rebellaire c'est ça bonjour à toi rebelle c'est l'aime comment vas-tu depuis la dernière fois bah écoute ça va on est là tranquille on bosse on bosse on charbonne bon déjà depuis la dernière interview je sais que tu as eu des retours ouais est ce que tu peux nous parler un peu des avis qu'il y a eu rappeler un peu de quoi elle traitait aussi l'interview bah écoute parler d'une en gros elle parlait de mes débuts tu vois comment j'ai commencé le rap et tout et puis petite polémique avec rof sur twitter et c'est ça quoi donc bah bah du coup entre temps entre la dernière interview on s'est vu bah voilà j'ai charbonné et tout puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de clips qui sont sortis depuis ouais carrément carrément donc j'ai sorti léopard léopard que j'ai clippé lors de mon voyage à new york il y avait aussi le morceau avec magnifique casse-tête c'est un hors-série très bon morceau j'aime bien et puis là il y a morceau léopard 2 que j'ai clippé à miami qui va sortir assez salement souple donc ouais c'est ça donc beaucoup de clips à l'étranger ouais bah ouais comme je t'ai dit moi quand je pars en vacances j'aime bien voilà je pars avec ma caméra mon trépied l'ordi il y a des sons tac je choisis je dis ah tiens allez hop je prends celle-là j'ai le clip direct bam 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 on finit on rentre fait le montage et voilà ça ça change du décor du bitume tu vois donc tu bosses un peu à l'instinct quoi moi je bosse à l'instinct ce qu'on voit les clips c'est au feeling quoi c'est au feeling c'est spontané comme mon rap tu vois je prends pas la tête j'ai envie de faire un truc je le fais tu vois parce que si tu commences à attendre sur les gens c'est un cap je te dis là sur les trois morceaux que j'ai envoyé j'ai invité gava la maléfique casse-tête et puis il ya aussi racine racine qui était venu avec moi la dernière fois alpha pour ceux qui le connaissent bien de genève j'ai l'impression que tu portes une casquette et même un t-shirt de la belle carrément tu vois mpws donc petite dédicace à mon gava toute l'équipe l'ims et toute la clique à sarah kobeta tout ça je sais que la dernière fois il y avait une casse et trop bel air voilà aujourd'hui c'est pour la famille c'est pour la famille on représente tu vois donc lui aussi il a beaucoup avancé il est sur son projet de son groupe mpws voilà c'est un groupe c'est un label ça c'est juste pour parler un peu de ouais ouais c'est un groupe qui est composé de 4 5 mc et puis d'ailleurs dans la semaine dernière ils ont fait leur premier clip donc il a tout produit lui même dans son studio tout ça machin avec ses connexions et puis ça va arriver bientôt là donc ça va être sympa et oui ils sont situés sur le genève sur genève ouais et comme moi je suis souvent avec avec alpha il y a certainement des connexions qui vont se faire et d'ailleurs il sera sur un morceau il sera avec moi sur un morceau racine donc c'est ça là il y a l'EP qui arrive voilà il y a l'EP qui arrive c'est un 5 titres justement qui va regrouper les deux morceaux léopard léopard 2 le morceau hors-série et le morceau avec alpha et un petit morceau r&b sympathique où j'ai invité un chanteur r&b et puis mon gars de lion bami bassi qui est super actif d'ailleurs je lui fais une dédicace super actif sur lion et avec sa clique la haine de connexion et puis voilà puis yandou qui fait le refroid ce qu'il faut le rappeler pour les gens qui n'ont pas vu la première interview c'est que tu es un rappeur d'annemass voilà d'annemass donc je représente annemass montréal kinshasa 243 voilà c'est ça et là on parlait d'invitation etc la dernière fois j'ai mis news sur le site qui annonçait un featuring ouais 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 c'est donc featuring avec nac nac mendoza que rappeur du 93 pour mon album que je suis en train de préparer pour l'année prochaine donc voilà c'est c'était comment dire c'était un kiff de la voir il fait partie de mon top 10 tu vois donc il fallait qu'il soit dans l'album donc voilà ça s'est fait on l'a contacté avec l'équipe et puis il a validé des morceaux et puis ça s'est fait parce que lui fait pas forcément beaucoup de featuring c'est à dire tu as une chance de l'avoir entre guillemets bah c'est ouais bien sûr c'est une grosse chance tu vois donc il était il était dispo bah d'ailleurs même pas parce que le morceau on devait le faire déjà l'année dernière et puis ça s'est fait là récemment c'était un peu short parce qu'il était sur son album qui va sortir l'année prochaine mais voilà c'est ça il a validé le morceau il est lourd puis puis voilà ça va arriver ça va cogner et ça ça sera dans l'album en fait dans l'album ouais dans l'album et parle-nous un peu de l'album ça c'est ça va arriver quand exactement écoute je peux pas te donner date mais ça va arriver courant 2015 donc je suis en train de finaliser tout ça avec de la bonne grosse prod il y a qui à la prodia eco beats et puis keko bros beatmaker italien entre autres ouais ça va être les deux beatmakers de l'album et ouais c'est un sérieux projet où j'ai encore deux trois morceaux à finaliser puis certainement il y aura encore une ou deux tête il ya le nom pour l'album pas encore non je pense qu'on reverra juste avant la sortie d'album on va se revoir je te dirai tout ça en exclu pour ta caméra ouais ça va se faire et le pc ça sera gratuit tu me disais ça c'est voilà un le p téléchargement gratuit tu vois c'est ce ma carte de visite on va dire tu vois pour ceux qui ne connaissent pas encore pour ceux qui me connaissent voilà ça sera ça sera le prélude de ce qui arrivera dans l'album tu vois ce sera dans la continuité une petite question d'actualité parce que je sais que tic qui regarde beaucoup si la boxe il ya eu le fameux il n'y a pas eu mais il a failli avoir le combat bavarie patrice carteron ton avis par rapport à ça bah écoute je sais que tu l'attendais ce combat je l'attendais comme tout le monde je l'attendais patrice il était chaud patrice il était chaud 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 maintenant on peut dire moi je suis team moi je suis team patrice carteron ça c'est clair et net dès le départ je fais partie de la team carteron quoi team carteron dès le départ maintenant pourquoi ça s'est pas fait je sais pas moi bader harry je pense pas qu'il est flippé de carteron tu vois mais mais carteron il était tellement sûr de lui et peut-être que bader harry il s'est dit tu sais quoi le renault à la bonne grande gueule je vais casser la gueule mais admettons que sur un malentendu je perde ça va être chaud pour ma gueule peut-être dû se dire ça donc mais en tout cas ouais big up à patrice ça s'est pas fait mais toute façon faut que ça se fasse à un moment donné parce que les montagnes qui se passe après c'est de la boxe quoi ouais mais quand même pas qu'il se rend compte et parce que les gens ils parlent de ouais mais c'est pas c'est pas professionnel l'attitude de carteron magas pas professionnel mon pote mohamed ali c'est quoi c'est compliqué quand tu vois les floyd mayweather là ils sont des têtes têtes comme ça là ça se lâche et tout majin personne parle de non professionnalisme donc non non c'est que c'est du c'est du mytho je suis pas c'est pas ce qui s'est passé mais il faut 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 que que le combat se fasse tu vois en tout cas tu l'attends quoi moi je l'attends je l'attends et qu'est ce qui va arriver de ta part en fait de ma part c'est à dire là il ya le clip qui va sortir ouais ah oui il ya le bas le clip qui a été tourné à miami à miami léopard 2 qui va arriver dans la semaine normalement donc voilà à l'instinct comme on a dit tu vois je fais avec les moyens du bord moyens du bord musique donc comme je le fais depuis plus de 15 ans d'accord donc voilà ça sera toujours une actu de plus qu'on plus de 15 ans mais tu lâches rien plus de 15 ans je lâche rien tu vois moi je te j'ai envie de te dire je suis un peu comme un peu comme mac taylor tu vois mac taylor ça fait des années qu'il est là à j'ai mon titre pour la vidéo mac taylor ça fait des années qu'il est là tu vois qui pousse ses couilles sur la bleue tu as comme je l'ai toujours dit tu vois il fait tout tout seul tu vois il est boycotté par machin mais il lâche pas le truc et il aurait pu lâcher tu vois il aurait pu mais c'est voilà quand tu as une passion bah c'est comme ça tu fais du vélo tu sais faire du vélo à la fin tu montres plus tu montres plus sur le vélo et puis quand tu remontes dessus ben voilà c'est un kiff quoi c'est ouais c'est un truc que du charbonne puis voilà quelque chose à rajouter écoute big up à toi cynox comme d'hab toujours exclusif sur le terrain et puis voilà big up à mon 7,4 il ya beaucoup de rappeurs dans le 7,4 bah oui il ya beaucoup de rappeurs solidariser un petit peu là bas et ouais oui si si on est on est solidaire tu vois il y a comme je te dis les acapera les all black terpi puis brahmi dks 5b mon gars sûr aussi et voilà inf qui est toujours là pour faire des clips pour les mecs en indé tu vois qui bosse durs donc ouais on est on est on est là on est solidaire donc voilà et puis mais tous ceux que je connais sur sur genève qui sont de mon côté bien sûr alpha efficace branson et puis deux trois go et puis voilà quoi c'est ça je te laisser rappeler tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent aussi découvrir facebook rebellaire officiel twitter officiel rebellaire et puis youtube rebellaire officiel voilà merci à toi rebellaire peace merci à toi et à bientôt à bientôt